Les municipales justement, et cette question, trop peu souvent abordée, l'accès des personnes handicapées au vote. Il y a de grandes inégalités, nous ne sommes pas tous égaux devant les urnes. Une loi de 2019 reconnaît pourtant la pleine citoyenneté des handicapés. C'est le grand format du 12-13 signé Christophe Roumain et Frédéric Dess. Ce foyer de vie accueille des adultes handicapés mentaux. La plupart d'entre eux sont sous tutelle ou curatelle. Des mesures décidées par la justice pour assurer leur protection, leur capacité intellectuelle ne leur permettant pas d'être totalement autonome. Donc vous savez que depuis mars 2019, les personnes qui sont sous mesure de tutelle ont le droit de vote. Ce matin, ils sont une dizaine à suivre une formation inhabituelle. Des ateliers citoyens leur inculquant quelques notions démocratiques. A quoi sert un maire ? Qu'est-ce qu'un isoloir ? Ou comment se passe un vote ? En mars, il va y avoir des élections municipales. C'est important qu'on vous prépare à cet événement-là. Des questions que tous se posent car aux prochaines municipales, ils voteront pour la première fois de leur vie. Depuis mars 2019, la loi les y autorise à leur grande satisfaction. Cet apprentissage est assuré par les éducateurs eux-mêmes, mais eux n'ont pas suivi de formation pour l'exercer. Pourtant, l'apprentissage est délicat, pas facile en effet d'être factuel sans transmettre ses propres convictions. Il faudra que les aides humaines et les éducateurs soient le plus objectifs possible. Donc essayez de reprendre chaque programme et de le rendre accessible sans jugement, sans interprétation, sans influencer effectivement les personnes accompagnées. C'est toute la difficulté de rendre accessible un document. Au bout d'une heure, certaines connaissances de base sont acquises par les futurs électeurs. Manuel Bernal se réjouit que son fils Gaël ait acquis le droit. Le droit de vote, les familles attendaient cette reconnaissance de la société depuis de nombreuses années. On a envie de dire enfin, pour qu'ils soient reconnus citoyens, c'est quoi le droit de vote ? Le droit de vote, c'est le droit de s'exprimer, de pouvoir faire passer ses idées. Et donc il y avait toute une partie de la population qui n'avait pas ce droit. C'est-à-dire qu'ils étaient à côté de nous, mais ils n'étaient pas avec nous. Donc on parle d'inclusion, c'est le mot dont on parle actuellement. Et effectivement, l'inclusion, c'est ça aussi. Ils ont des idées et ils peuvent les faire passer. Les personnes protégées acceptent à ce nouveau droit en mars 2019 grâce à la loi de réforme de la justice. Un engagement pris par Emmanuel Macron lorsqu'il était candidat. Car depuis 10 ans, la capacité électorale des déficients mentaux était soumise à l'appréciation d'un juge des tutelles. Mais dans les faits, 8 handicapés sur 10 étaient privés de leur droit de vote. En fonction des éléments médicaux, qui sont le premier rapport, et surtout en fonction de l'entretien qu'on avait avec la personne, avec sa famille, de ce qu'on pouvait évaluer, de son intérêt pour la chose électorale, ce qui peut être complètement indépendant de sa capacité par ailleurs à protéger ses intérêts, c'est deux choses différentes. La démarche avait été dénoncée par la Cour européenne. La majorité gouvernementale a donc décidé de réformer la loi. Ça faisait des citoyens qui n'avaient pas les mêmes droits que tous. Et donc, c'était peut-être pas des sous-citoyens, ce sont des personnes, mais en tout cas, c'était les ranger dans une catégorie qui n'avait pas les mêmes droits que tous. Cette mesure va permettre à près de 350 000 personnes de voter pour la première fois lors des prochaines élections municipales.